Salut, avant de démarrer cette vidéo, j'ai un petit truc à te dire. Je suis en train de créer depuis quelques mois maintenant, presque années, le projet le plus important de toute ma carrière. Ça sortira le 15 juin, mais peut-être avant. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour te dire que je suis en train de travailler fort dessus. On est en train de travailler fort dessus. Et si le projet sort juste avant, tu peux être tenu au courant. Avant tout le monde, mon pote. Ça veut dire que si toi, tu fais partie des vrais, des mecs qui suivent, des mecs qui sont hâles, des mecs qui se lèvent avec moi, des mecs qui rigolent à mes blagues, tu peux encore faire plus partie de cette équipe-là. J'ai laissé un formulaire juste en dessous. Dis-moi qui tu es, que je puisse te prévenir si ça sort quelques heures, même juste avant, tu le sauras avant tout le monde. Rendez-vous le 15 juin et peut-être un petit peu avant pour les plus curieux. Moi, je suis curieux. Vous avez encore 5 minutes ? Cette semaine, alors ça n'a pas l'air comme ça, mais cette semaine, j'ai vu qu'il y a un coup très dur. Je suis à la limite de la dépression, parce que je sais que je suis un peu en retard pour en parler, mais notre série s'est arrêtée. Ouais, c'est la fin, ça y est. C'est la fin d'une série de cœur, d'amour, qu'on a tous adoré regarder, mais là c'est terminé et il n'y aura pas de suite, puisque c'est officiel, Manuel Valls a perdu à la mairie de Barcelone. C'est trop dur. J'ai tout fait les gars. J'ai essayé de contacter les scénaristes, j'étais à deux doigts de recréer une pétition pour les obliger à retravailler la fin. Putain, mais est-ce que vous pensez aux fans de la série ? Manuel Valls, qui a donc perdu. Quelle surprise. On ne s'y attendait pas du tout à la défaite de Manuel Valls. Depuis le début, les sondages disent qu'il est perdant. Depuis le début, ils disent qu'il est perdant. C'est vrai que ça a évolué au fur et à mesure des élections, puisqu'à la fin, les sondages ne disaient plus qu'il était perdant, puisqu'il ne parlait carrément plus de lui. C'est terminé, mais c'est beau, parce que Manuel Valls, il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué à se battre. Et c'est là que tu vois vraiment, le gars, il ne lâche rien. Moi, j'admire, parce que je pensais que j'étais très optimiste. Mais lui, il est... Je pense que tu le mets sur un immeuble de 20 étages, il regarde en bas, il se dit, honnêtement, je peux rebondir. Parce qu'il rebondit, Manuel Valls. Il est comme ça dans la vie. Il est libre comme le vent. Il rebondit. Il est partout où on ne l'attend pas. C'est un in-la. Le mec, franchement, il s'est présenté au présidentiel. Il a perdu les primaires de la gauche. Du coup, il a changé de parti. Après, il s'est fait virer du parti. Il a changé de pays. Et là, il s'est représenté à la nouvelle élection. Il a reperdu. C'est une machine à perdre. Ce gars... Ce gars est une défaite ambulante. Il a perdu tout. C'est magnifique à voir. Il a littéralement plus rien à perdre. S'il veut de nouveau perdre quelque chose, il faut qu'il s'inscrive au concours Miss France. C'est quand même dur. J'ai hâte de voir son mariage. Parce qu'il a demandé sa femme en mariage. C'est une future femme, du coup. Et j'ai hâte de le voir devant le maire. Susanna Gallardo. Emmanuel Valls. Merci d'être présent. Emmanuel Valls, voulez-vous épouser Susanna Gallardo ? Et lui en face, non. Oui, non. Oh, putain. J'ai encore perdu. J'ai encore perdu. C'est fou. Je suis sûr que même là, il a regardé le résultat des élections européennes. Je suis sûr qu'il a appelé Marine Le Pen en disant « Prends-moi deux, s'il te plaît. Dis que j'étais avec vous. Ça fait huit ans, je n'ai jamais rien gagné. Dis que j'étais là. » Et c'est vrai qu'on a envie de le voir au Front National, Emmanuel Valls. Je dis que dès qu'il s'inscrive quelque part, il perd. Autant que ce soit rentable. Parce que là, les élections européennes, on est d'accord, c'est terminé. Parce que, ouais. Il n'y a pas de second round. Il n'y a pas de match retour. Il n'y a pas la remontada, quoi. C'est terminé. Ça ne sert à rien de rappeler les scénaristes pour demander de changer la fin. Elle est bizarre, cette élection. Vraiment, c'est chelou. Parce que tu ne sais pas si tu es content ou pas. Parce qu'il y a l'extrême droite qui se rend fort, c'est une amante. Et en même temps, tu as quand même les écolos. Donc tu dis « Ouais, mais là, 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 là. » Corentin, Corentin, on trie les déchets, Corentin. Les papiers, c'est dans la poubelle bleue, Corentin. Et le recyclable, c'est dans la poubelle jaune, Corentin. Voilà. Oui, oui, ça aussi tu prends. C'est le compost. Et ça se met dans la poubelle... Raciste et écolo. Ça peut marcher, hein. Ça fait cent ans qu'on nous fait croire que le libéralisme et le social, ça peut fonctionner. Je ne vois pas pourquoi. Essayons. Et encore, là, c'est en Europe. Heureusement, tout va bien dans le reste du monde. Puisque j'ai vu, là, au Brésil, il y a la ministre des droits de l'homme qui a déclaré que le film La Reine des Neiges pouvait rendre les petites filles lesbiennes. Oui. Ouais. Ah bah, ouais, non, mais c'est vrai, là, c'est clair, il faut se méfier. Attends, l'autre, elle est enfermée toute seule dans un château, c'est pas un truc de lesbienne, ça. Une hétéro, elle va dans un jardin, une maison dans la forêt avec des nains. Voilà, là, il y a de l'action. Là, c'est hétéro. Tout seule dans un château, lesbienne, lesbienne. En vrai, je sais pas si ça rend les petites filles lesbiennes ou pas, mais effectivement, il faut penser aux parents dans ces moments-là. Il faut les soutenir, quoi, parce que moi, je sais que j'ai vécu une expérience assez particulière aussi. Quand j'étais petit, avec mon frère, on a regardé Laurent Lyon, mes parents, ils étaient pas prêts. La semaine d'après, ils nous ont chopé en train de sucer un pacochère. Pensez à tous ces enfants qui voient leurs héros, leurs idoles et qui s'identifient. Cid, de l'âge de glace, tu crois que le mec, il était taillé pour rater ? Non, c'est juste quelqu'un qui a regardé un petit peu trop la carrière de Manuel Valls. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! En route, lesbosse, lesbienne, lesbienne ! Like sur Facebook et rendez-vous sur les aboulines à 11h sur YouTube ! En route, lesbienne, 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 lesbienne ! Merci oubliez ! Nous en voici ! Bienvenue dans cette soirée !